Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour sonder les premières énergies de 2020 et justement pour démarrer cette nouvelle année le plus sereinement possible, j'ai pensé à vous présenter ce tirage annuel qui va nous permettre d'aborder chaque saison, chaque saison qui composera votre année 2020, dans le but de déceler des recommandations, des conseils, des avertissements afin de gérer au mieux les 12 prochains mois. Au fond, ça va nous offrir un aperçu des enjeux de l'année à venir et puis mes horoscopes mensuels permettront d'assurer au fil de l'année le suivi. En tout cas, cet aperçu annuel est réalisé à l'aide du tarot pensé et dessiné par l'artiste James R. Eads, dont j'affectionne tout particulièrement le travail, et les cartes qui présentent chaque saison sont extraites de l'oracle d'Ama Am de Stéphanie Gras. Voilà, juste avant de nous lancer, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs voeux pour ce nouveau cycle qui vous soit le plus lumineux et la plus grande source d'épanouissement possible, et j'espère que mes taroscopes pourront d'une façon ou d'une autre vous aider au fil des mois. D'ailleurs, l'horoscope de janvier vous attend après ce tirage. Mais avant cela, donc, penchons-nous sur l'année 2020 elle-même. Alors mes chers cancers, la première énergie pour démarrer cette année, cette période hivernale qui va correspondre donc à la période qui couvre janvier, février, mars, nous avons pour caractériser la période hivernale la carte du 8 de bâton. Cette carte du 8 de bâton, elle va nous parler d'une période importante pour vous qui arrive, où on va peut-être rencontrer quelques obstacles qui nous ralentissent, mais on doit encore et encore réaliser des actions, mener des démarches pour faire aboutir les choses. Parce que le 8 de bâton peut nous parler d'une période un peu d'inertie, dans le sens où vous avez entrepris des choses, vous attendez des retours à cet égard, mais il n'y a rien qui vient rapidement. Or, il ne faut pas se décourager. Le 8 de bâton nous dit d'insuffler toute notre énergie et notre enthousiasme dans notre objectif, malgré les obstacles que l'on rencontre et qui se mettent en travers de la route. Parce que le 8 de bâton nous dit qu'il y a beaucoup de choses suspendues dans l'air, c'est-à-dire qu'on est en train d'attendre de voir se réaliser, ou en tout cas à propos de quoi on est en train d'attendre une réponse. Et on pourrait être en janvier, en février, surtout en mars à la fin de ce trimestre, peut-être frustré parce que fatigué d'attendre. Néanmoins, mes chers cancers, il faut se montrer patient avec le 8 de bâton. On sent que vous allez avoir les réponses que vous espérez dès la période printanière. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que les choses vont bouger. Janvier, février et mars, vous vous décarcassez à obtenir des réponses positives pour les besoins qui sont les vôtres, mais vous ne l'obtenez pas d'emblée. Vous allez devoir un peu patienter. Néanmoins, comme je vous disais, il va falloir envoyer des mails, passer des appels, continuer de travailler au cours du mois de janvier, au cours de février, au cours de mars, travailler à obtenir des réponses. Mais on ne les obtiendra visiblement qu'à la période printanière puisqu'on a la carte du jugement, la majeure du tarot de Marseille, qui nous apporte les réponses espérées et attendues, que ce soit des décisions rendues ou que ce soit une personne qui revient vers nous à force de lui avoir tendu des perches. Il y a cette idée avec le huit de bâton qu'on se prépare au changement, qu'on essaye d'orchestrer ce changement. Mais une fois qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, il nous faut après patienter que les personnes concernées reviennent vers nous. Mais comme je vous le disais, la carte du jugement pour la saison printanière est très encourageante. Cette carte du jugement, vous voyez, on a cette porte qui s'ouvre. Et c'est l'idée d'ailleurs de messages que l'on reçoit et qui apportent des changements et des transformations. Ou alors carrément qui nous permet de pousser un soupir de soulagement parce qu'enfin nous avons la capacité d'entendre ce que nous souhaitions entendre depuis un bout de temps, mener la conversation qu'on voulait voir avancer depuis le début d'année, ou alors tout simplement obtenir les autorisations qui nous freinaient pour passer à l'étape suivante. Parce que le jugement, ça peut être la justice qui rend son verdict dans le sens d'une autorisation qui nous est donnée, un résultat de concours qui est validé. Après, le jugement, c'est aussi le retour du passé. Donc, ce n'est pas impossible qu'au cours de la saison printanière, qui va s'étaler de avril à juin, eh bien, il y ait quelqu'un du passé qui revienne et qu'on puisse ranimer une relation amoureuse, familiale, amicale. Il y a cette idée en effet de résurrection et de renaître de ses cendres. C'est vraiment la carte du phénix, le jugement. C'est la renaissance. Donc, ça peut être aussi un ancien projet, une ancienne idée qu'on voit refaire surface. Et dans ce cas-là, si la carte du jugement apparaît au printemps, eh bien, il faut se lancer là-dedans puisque les espoirs pourraient être comblés cette fois-ci. Et on pourrait voir que les choses, enfin, on pourrait voir les choses enfin prendre le chemin qu'on souhaitait quand le projet avait émergé pour la première fois ou quand cette relation avait vu le jour pour la première fois. Puisqu'on est encore une fois quelque chose du passé qui revient comme un boomerang et qui retrouve un second souffle. C'est une période de soulagement aussi que la carte du jugement va signaler, une période de libération. On est enfin entendus. Et là, ça revient avec les démarches du 8 de bâton qu'on avait engagées. Et on est enfin en capacité aussi d'entendre ce qu'on a à nous dire. Il y a un dialogue qui s'instaure parce que soit c'est l'idée de vider son sac, soit c'est l'idée d'avoir un dialogue à cœur ouvert où on met carte sur table avec cette personne qui revient du passé ou cette personne ou cette instance à propos de laquelle on essayait de faire avancer les choses précisément. La carte du jugement est une carte qui peut nous parler de votre propre résurrection. Ça peut être l'idée de se réinventer professionnellement. Ça peut être l'idée aussi de se recréer un nouvel environnement et de se donner à soi-même au fond une seconde chance. Donc soit vous donnez une seconde chance à quelqu'un ou à quelque chose, soit vous pourriez vous-même décider de vous réinventer et d'accoucher finalement de vous-même, vous faire renaître entre guillemets. Donc ça peut être par un changement d'environnement par exemple et de façon plus générale, on a quand même l'idée que les épreuves du 8 de bâton ici ont été transformées positivement et prennent une forme plus positive. On va avoir pour la période estivale donc qui va s'étaler de juillet à septembre, la carte du 4 de coupe qui est un temps plutôt de pause. Alors ça matche bien d'ailleurs avec la période de l'été puisque la carte du 4 de coupe, on voit cette personne qui est assise en train de contempler l'écoulement de la rivière face à lui et c'est en effet une carte un peu méditative ou plus simplement contemplative. Le 4 de coupe est une lame qui nous parle de méditer, réfléchir sur les événements que l'on a vécu, que l'on a traversé. Il y a l'idée de faire le bilan sans se focaliser sur ce qui nous a fait souffrir ou nos déceptions ou quoi mais en se focalisant au contraire sur ce qui nous a été positif quand on réévalue les choses et la situation, la relation, on réfléchit au chemin qui a été parcouru pour ne pas refaire les mêmes erreurs ou ne pas rater le coche, passer à côté d'opportunités que dans l'action on pourrait sinon rater. Mais le 4 de coupe va, de façon plus générale, décrire un temps stagnant, un temps de pause mais qui est nécessaire. C'est un temps que l'on passe auprès de ce que l'on aime. Il y a cette idée avec la carte du 4 de coupe d'être tourné vers l'aspect émotionnel. Donc il y a un rapport avec la nature qui est évident dans la carte. Ça peut être l'opportunité ou l'occasion d'aller se ressourcer auprès à la fois de ceux qu'on aime mais aussi de ceux, c'est eux que l'on aime. C'est-à-dire ceux, les personnes et puis ce que l'on aime, si on aime la mer, si on aime la montagne, si on aime la campagne. Bref, se ressourcer, marquer un temps de répit, c'est reprendre son souffle avant de s'élancer dans de nouvelles aventures à la période automnale qui va être représentée par la très belle carte du soleil qui est une lame majeure du tarot de Marseille. Et cette carte du soleil nous parle d'un avènement heureux. Ça peut être vraiment l'idée d'une relation amoureuse qui se concrétise, qui se forme, mais dans l'idée vraiment de s'engager, de penser et peser son engagement et de décider de façon commune de vivre ensemble, de faire passer la relation à un nouveau cap parce que la carte du soleil, c'est vraiment l'union, la réunion, voire la fusion de deux parties, de deux personnes. Donc des fois, ça peut sur le plan professionnel également nous parler de partenariat éventuellement. Mais ce que l'on voit, c'est surtout une réussite. Ça peut être une reconnaissance sociale. Le soleil, c'est l'idée qu'on rayonne, qu'on attire les regards et que les gens nous félicitent pour notre lumière. Donc ça peut être pour notre travail, pour nos efforts. Il y a quand même quelque chose d'affectif avec la carte du soleil qu'on ne peut pas complètement mettre de côté. Et il y a l'idée de justement une relation qui réchauffe notre quotidien, qui l'éclaire, une relation très forte, très puissante. Et dans le cadre d'une rencontre professionnelle ou amicale, on a quelque chose de tout aussi puissant, voire fructueux dans le cadre professionnel. C'est des rentrées d'argent éventuelles. Mais il y a vraiment cette idée de succès et puis aussi cette idée de rayonner sur un plan public ou sur un plan collectif. C'est-à-dire, il y a au boulot, on dénote, on se démarque des autres par la qualité de nos résultats. ou alors, comme je vous disais, sur le plan affectif, on a quelque chose de très fort et de très puissant qui prend en place donc en automne, c'est-à-dire la période qui couvre octobre, novembre, décembre. Et comme dernière énergie pour cette année 2020, nous avons une lame issue de l'oracle des haïkus et nous avons la carte du lâcher prise. Alors, le haïku qui lui est associé est le suivant. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Donc, ça nous dit qu'au cours de l'année et tout particulièrement peut-être pour démarrer cette année avec la carte du 8 de bâton, il faut garder espoir même si rien ne semble bouger. Le meilleur moyen de combattre le découragement est de prendre du recul et de faire confiance à la vie. Croire en un meilleur lendemain, croire en son devenir sans pour autant croire en son devenir, croire en un meilleur lendemain, et s'en remettre quelquefois un peu au destin. C'est-à-dire qu'une fois, comme l'indiquait le 8 de bâton, qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, après, il faut laisser les choses suivre leur cours. On est dans l'idée de ne pas résister, on est dans l'idée d'accepter et de tenir bon. donc ça rejoint le 8 de bâton qui, en début d'année, se démène pour voir, au fil des mois qui vont suivre, au cours des trois saisons qui suivent en 2020, vont pouvoir, ces efforts, payer et donner des résultats pour, déjà, dès le mois, dès la période printanière, et puis on le voit, ça se termine par un feu d'artifice en fin d'année. Alors ça peut être des situations qui ne sont pas corrélées, qui ne sont pas liées entre elles, mais je me dois quand même de le signaler dans le cas où ça serait, eh bien, l'option. Donc voilà, les énergies sondées par les lames du tarot de Marseille au sujet de l'aperçu de votre année 2020, en espérant que ça saura vous guider, mais pour plus de détails, justement, sur les énergies de 2020, on va d'ores et déjà se pencher sur le taroscope de janvier, mes chers cancers. Après cet aperçu de 2020, nous allons à présent nous pencher en détail sur ce que nous réserve ce début d'année avec ce taroscope de janvier, mais avant cela, j'en profite pour vous signaler que le nom des trois gagnants au concours Instagram et Facebook ont été dévoilés, donc n'hésitez pas à consulter mes pages Instagram et Facebook pour savoir si vous avez remporté votre tirage personnalisé, et puis bon, si ce n'est pas le cas, profitez-en pour vous abonner à Instagram et ou à Facebook à mes pages sur ces réseaux sociaux pour participer aux concours mensuels qui vous permettent tout au long de l'année de gagner un tirage en croix. D'ailleurs, il y a un troisième concours qui se déroule exclusivement sur ma page YouTube en partenariat avec Alliance Magique et qui est réalisé ce concours exclusif à l'occasion du lancement de ma formation à distance au Tarot de Marseille. Je suis très contente de me lancer dans cette aventure avec vous et puis pour célébrer l'événement, je vous propose de remporter la première partie de ma formation et Alliance Magique à la gentillesse de se joindre à moi pour offrir également à l'heureux ou l'heureuse gagnante le Tarot de Marseille de Frédéric Agide avec lequel est réalisée la formation. Donc le concours devait se terminer le 25 décembre mais j'ai décidé de repousser à la date du 13 janvier puisque c'est le jour J du lancement public de ma formation. Donc vous pouvez trouver la vidéo du concours qui s'appelle concours exclusif sur ma page d'accueil YouTube mais je la posterai également cette vidéo en commentaire de ce taroscope. Mais bon, revenons aux énergies de janvier et sur ce que nous réserve ce premier mois de 2020. Et la première énergie mes chers cancers à intervenir pour votre mois de janvier est représentée par la carte de la roue de fortune et elle se trouve dans les éléments qui vont nous être profitables pour les semaines à venir. Or la carte de la roue de fortune c'est une carte de mouvement d'imprévus d'inattendus qui sont ici bienfaisants bénéfiques puisque la carte se trouve dans les aspects positifs mais du coup en termes de conseils elle nous encourage à nous montrer souples à nous adapter aux événements qu'on n'anticipait pas qui peuvent se présenter et c'est un peu l'idée d'appliquer la théorie du oui à tout ce que l'on va nous proposer au cours du mois de janvier c'est à dire même si on n'est pas très motivé pour sortir alors que précisément on nous invite et bien on va essayer de se motiver pour sortir il y aura certainement des rencontres importantes voire une rencontre clé peut-être si justement on arrive à se motiver parce que la carte de la roue de fortune c'est une carte de sortie c'est une carte assez électrique où il se passe pas mal de choses on reçoit plein de mails on en envoie tout autant c'est une période très dynamique et donc c'est un dynamisme qui encourage le tirage et qui peut faire suite à une période justement qui était un peu lente où il se passait pas grand chose ou alors une période où on ne voyait pas grand monde la carte de la roue de fortune peut nous faire sortir d'une période un peu d'isolement et nous inviter à rencontrer des personnes à sortir sur le cadre professionnel c'est prendre des risques tenter des choses puisque la roue de fortune ça peut autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel nous inviter à aller au devant des rencontres ou accepter les rencontres qu'on nous propose c'est à dire que même si on est en poste si on a un entretien professionnel qui nous est proposé et bien autant y aller tenter sa chance il peut en sortir quelque chose de profitable c'est une période où aussi on va provoquer sa chance sur le plan affectif en sortant plus en utilisant peut-être des moyens plus modernes de rencontre mais il y a une effervescence qui se lie et qui nous permet de passer à un nouveau cycle à une nouvelle étape maintenant il y a de la précarité dans la carte de la roue de fortune que l'on va ressentir notamment également avec la carte que nous avons qui fait office de direction pour ce mois de janvier et la carte du 7 de coupe nous parle toujours d'une période un peu troublée ou troublante on ne sait plus exactement où donner de la tête peut-être que tout ce mouvement cette rapidité des événements et leur grand nombre à ces événements nous affolent un peu et nous laissent quelque peu prostrés en janvier sur les options véritables qui s'offrent à nous on s'interroge à cet égard on n'est pas certain ni certaine de certains ou certaines de savoir ce que l'on veut et on pourrait avoir une attitude qui correspond à tant que je ne fais pas de choix tant que je ne me prononce pas au fond toutes les options toutes les voies sont envisagées ou envisageables et donc je garde un peu tout gelé et figé or le 7 de coupe nous dit que finalement ne pas prendre de décision c'est une décision c'est tout de même une décision donc la carte du 7 de coupe elle nous parle de devoir se prononcer au sujet d'une situation ou d'une relation notamment avec un signe d'air un gémeau un balance un verso et une personne de ce signe là et il va falloir essayer d'y voir un petit peu plus clair parce que les rapports sont haut en couleur on voit en effet la carte du diable en vibration il peut avoir des rapports de force eux-mêmes dominés dominants avec cette personne là qui pourraient se présenter dans le cadre des rencontres que l'on fait ou de la période d'émulation que l'on vit à travers la route fortune et donc il y a au cours de cette période où on fait pas mal de rencontres on fait du speed dating aussi bien d'ailleurs professionnel qu'amoureux donc il y a cette période d'émulation au cours de laquelle on pourrait faire une rencontre cruciale mais on sent très rapidement que cet employeur est plutôt du genre dominant qui va pas mal nous contrôler on a une mauvaise intuition ou alors on fait des rencontres qui sont assez superficielles plutôt sensuelles mais on sait pas trop où est-ce qu'on met encore les pieds avec le set de coupe puisque cette personne peut être un petit peu distante sur le plan de la communication ou pas nous délivrer le fond de sa pensée donc on sait pas exactement on navigue un petit peu à l'aveugle donc la route fortune peut être aussi une carte qui nous encourage à sortir de cette situation par des actions des confrontations et des discussions qui permettent de faire avancer les choses on est pas dans le côté belliqueux ou vindicatif on est vraiment ok on passe à autre chose essayons de passer à autre chose parce que moi-même comme je suis troublée par cette situation je n'arrive pas à vraiment m'orienter ou à me décider donc on va peut-être être nous-mêmes la source du mouvement et du changement pour mettre fin à une situation un petit peu suspendue on n'est pas sûr avec cette personne si elle est fiable et à proprement parler je pense qu'elle n'est pas fiable donc faites attention si vous rencontrez un signe d'air j'aime au balance verso qui vous approche sur un plan commercial sur un plan même affectif je pense que cette personne ne veut rien de sérieux elle veut juste se faire de l'argent sur votre dos ou alors elle veut juste quelque chose de superficiel sur le plan même charnel mais vous n'en tirerez rien de plus la route fortune nous dit qu'il faut peut-être passer à à la rencontre suivante à l'entretien suivant parce qu'elle nous dit que dans l'effervescence dans la multiplicité on va finir par trouver chaussure à son pied en termes de projet de travail de personnes sur le plan affectif aussi et on a aussi l'idée qu'il est possible qu'on ait des rapports un petit peu conflictuels avec une femme dans notre entourage donc toujours un signe d'air j'aime au balance verso qui essaye de rentrer dans des rapports de force avec nous et la route fortune ça va être le moyen justement de passer à autre chose arriver à ne plus rester dans cette situation où on sent que la personne essaye de nous jeter de la poudre aux yeux on sent qu'au fond elle est surtout motivée par des raisons égoïstes et donc si vous avez cette intuition au cours de janvier à propos de quelqu'un écoutez-vous écoutez-vous parce que cette reine d'épée ce personnage utilise les mots pour charmer mais également pour effrayer ou intimider surtout avec la carte du diable donc ne prenez pas trop ombrage de ce qu'elle pourrait vous dire parce qu'elle cherche à justement appuyer là où ça fait mal donc ne l'écoutez pas cette reine d'épée n'adoptez pas une attitude comme la reine d'épée c'est-à-dire d'utiliser ce que vous savez ou les biais de communication pour heurter ou dominer des personnes de votre entourage bon ça peut être une recommandation c'est pas un trait personnalité qui vous est propre et puis vous êtes pas un signe d'air donc je le dis au cas où mais on a avec la carte du diable des rapports hauts en tension en opposition et qui peuvent être vraiment assimilés à la reine d'épée puisqu'elle est elle est dure la reine d'épée elle peut être tranchante elle peut être intransigeante et donc c'est avec elle qu'on va devoir négocier éventuellement ou alors c'est elle avec qui on a cette relation tumultueuse qui peut être passionnelle mais qui peut être tumultueuse sur le plan du boulot avec quelqu'un qui essaye de nous écraser qui a beaucoup d'ego et qui essaye de nous marcher dessus et donc cette découpe on pourrait être à la fin du mois de janvier en train de se dire qu'est-ce que je fais au fond quelles sont les options qui s'offrent à moi pour soit que cette situation s'éclaircisse se clarifie soit qu'elle évolue ou qu'elle s'interrompe qu'on puisse passer à autre chose route fortune faire évoluer faire évoluer ces rapports dominés dominants vers quelque chose de plus souple ou carrément dire bon je passe à autre chose cette relation ne peut aboutir et j'en souffre donc il faudrait que j'opte pour la voie de l'abandon mais précisément le set de coupe semble nous indiquer que c'est encore un peu délicat pour nous de nous prononcer et la route fortune dans les aspects positifs nous dit aussi qu'on attend de voir un peu la suite donc il semblerait que vous laissez les choses un peu en suspens à ce propos en janvier que vous vous confrontiez à la situation et à la problématique plutôt en février mais protégez-vous au cas où parce que si vous rencontrez quelqu'un et que vous espérez qu'avec cette personne ça va aller loin tel projet telle relation il risque d'avoir quelques déconfitures alors ça peut n'être que momentané et dès février les choses s'arrangent mais janvier peut ne pas être ne pas être symbole au fond d'achèvement d'aboutissement sur une situation qu'on attend de voir justement progresser on va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de janvier une lame issue des cartes divinatoires d'Algariel et nous avons ici la carte du passeur cette carte du passeur elle vient nous dire qu'il est question d'une solitude éventuelle alors ça ça peut nous dire que des fois mieux vaut être seul que mal accompagné et que donc il faut bien identifier les personnalités autour de nous qui sont plutôt parasites que bienvenus des fois c'est l'idée que mieux vaut s'isoler que se confronter ou rester au contact de personnes dures telles que la figure de la reine d'épée il peut avoir aussi à travers la carte du passeur une période une phase intermédiaire un peu difficile où on est fatigué on en vient à perdre le sommeil et donc c'est une période où la guerre n'est pas complètement terminée si je peux me permettre de parler de guerre de conflits éventuels ou de rapports de force mais on se sent un peu lassé là de la situation c'est juste une période d'entre deux et qui va nous permettre néanmoins de rebondir parce que c'est quelquefois dans une situation donnée mieux vaut pas rentrer dans les rapports de force et au contraire se mettre en retrait pour reprendre son souffle pour se reposer pour créer une période un petit peu où on se recanalise histoire de ne pas être assujetti aux dominations exercées par cette relation par cette personne par ce désir quelquefois fougueux que le diable peut également incarner nous allons avoir comme dernière énergie pour ce mois de janvier une lame issue du jeu Oumrasai il s'agit du rayon 4 et la carte s'intitule l'harmonie par le conflit bon alors ça ça va pas mal en raccord avec la carte de la reine d'épée et la carte du diable qui nous parle de situations conflictuelles et quelquefois un peu chaotiques mais c'est justement l'idée en question dans la carte c'est que du chaos en place peut-être éventuellement en janvier va surgir une nouvelle harmonie en février par exemple en termes de timing parce que je vous ai dit qu'on avait pas vraiment de concrétisation la situation était encore en train de se développer au cours du mois de janvier donc il y a cette idée aussi d'harmoniser les contraires alors du coup ça peut nous amener à penser que cette reine d'épée peut vous correspondre et on a d'un côté quelqu'un qui essaye de rationaliser toute chose et de l'autre l'envie de s'embarquer pour de nouvelles aventures la roue de fortune qui est cotée imprévue et la reine d'épée qui est cotée je gère je contrôle je maîtrise et donc il y a la rencontre des deux qui s'embrasse en vous qui s'oppose en vous et il faut laisser gagner la roue de fortune cette envie de mouvement faire taire cette reine d'épée cette voie qui nous résonne et qui nous assure et qui nous pousse à prendre les voies les plus sécurisées parce que le set de coupe peut nous dire qu'on est tenté la carte du diable par les deux voies mais qu'on sait pas trop comment se positionner et là le renseignement est clair parce que du coup c'est notre propre chaos intérieur qu'on doit résoudre et qui doit s'harmoniser nous dit la carte en question et donc c'est à portée de main pour ce mois de janvier en tout cas ce sont les énergies ici sondées par les lames pour vous guider au cours des prochaines semaines en espérant que ça sera d'une façon ou d'une autre vous aider pour les semaines à venir pour terminer un petit mot pour vous remercier pour cette merveilleuse année passée avec vous j'attends impatiemment de voir les nouvelles aventures que 2020 nous réserve d'ailleurs je suis impatiente de lancer cette formation dont je vous parlais tout à l'heure et démarrer ce nouveau chapitre avec vous vos retours à ce propos ont été très encourageants et du coup n'oubliez pas le concours exclusif sur Youtube qui vous permet de remporter la première partie de ma formation mais également et cela grâce à Alliance Magique le tarot de Marseille de Frédéric Agide vous savez aussi qu'il y a chaque mois un concours sur ma page Facebook et un autre sur ma page Instagram qui vous permettent de remporter un tirage personnalisé donc là non plus n'hésitez pas à m'y retrouver et puis n'hésitez pas enfin à vous abonner pour ne pas rater les prochains horoscopes mais également les concours que j'organise ponctuellement sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux j'en profite pour vous souhaiter une dernière fois une merveilleuse lumineuse et palpitante année 2020 prenez soin de vous et sur ma chaîne Sous-titrage FR ?